Le premier ministre Avis dit que l'Éthiopie reste unie contrairement au désir de l'ennemi. L'Éthiopie a lancé avec succès son deuxième satellite dans l'espace. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Alain Tehbarou avec le journal du 23 décembre. Le premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le désir des ennemis de diviser l'Éthiopie selon des critères ethniques et religieux était déjoué et que les Éthiopiens ne pouvaient pas être vaincus pour toujours. Cette remarque a été faite lors d'une discussion que le premier ministre a eue avec les habitants de la zone de Matakel sur les problèmes de paix et de sécurité dans l'état régional de Benchangul Goumous. Mata Sabia Weldaragay a plus. Le premier ministre Abiy et d'autres responsables gouvernementaux ont convergé avec les habitants de la zone de Matakel dans l'état régional de Benchangul Goumous pour discuter des problèmes de sécurité alarmants. S'exprimant à cette occasion, le premier ministre Abiy a indiqué que l'unité est la seule option pour les Éthiopiens pour maintenir la paix et préserver l'unité du pays. Nous ennemis ont essayé de diviser l'Éthiopie selon les critères ethniques et religieux, même en utilisant les médias internationaux. Ils parlaient joyeusement de notre destin comme si le pays était sur le point de se transformer en un état, en faillite et de plonger dans la guerre civile. Mais cela n'est jamais arrivé. Les Éthiopiens ont réussi à déjouer toutes les tentatives. Je leur dirai, comme toujours, que les Éthiopiens et l'Éthiopie ne s'agiront jamais pour personne. Le premier ministre a rappelé à l'occasion aux dirigeants de l'état de Benchangul Goumous, où des personnes sont situées en raison de leur appartenance ethnique, que des mesures juridiques seront prises contre les dirigeants qui ne s'acquittent pas de leurs responsabilités en assurant l'état de droit dans l'État. En tant que culture éthiopienne, les aînés ont la responsabilité de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient créer des tensions parmi le public. Et nous, en tant que gouvernement, prendrons les mesures appropriées contre les groupes armés qui commettent des crimes. Par conséquent, les membres de la communauté et les dirigeants à tous les niveaux devraient coopérer et s'acquitter de leurs responsabilités pour assurer la paix et la stabilité de l'État. L'administrateur en chef de l'État, Achaldi Hassan, la ministre de la Paix, Mouferiat Kamil, le chef d'état-major des forces de défense nationale, le général Brahanou Djoula et d'autres responsables gouvernementaux ont assisté à la réunion. La présidente Salawar Kzaoude a reçu hier les lettres de créance de sept ambassadeurs nouvellement nommés en Éthiopie. Soumettant leurs lettres de créance, les ambassadeurs nouvellement nommés se sont déclarés prêts à consolider les relations bilatérales de leurs pays respectives avec l'Éthiopie. L'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Ito Takako, a déclaré à l'occasion que le gouvernement du Japon tenait à partager sa vaste expérience en matière de technologie et de renforcement des capacités en Éthiopie. L'ambassadeur du Pakistan en Éthiopie, Shoza Abbas, a pour sa part déclaré que le Pakistan était toujours prêt à renforcer les liens historiques et religieux de longue date avec l'Éthiopie. Informant les journalistes porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Dina Mufti, qui a assisté à la cérémonie, a déclaré que la présidente Salawar Kzaoude avait informé les ambassadeurs nouvellement nommés de l'opération d'application de la loi dans le nord du pays. Selon le porte-parole, la présidente a également informé les ambassadeurs nouvellement arrivés des efforts de réhabilitation du gouvernement fédéral dans l'état du Tigray. Dina a ajouté que la présidente a expliqué l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'un partenariat stratégique et de renforcer les liens multilatéraux avec les pays respectifs représentés par les ambassadeurs nouvellement nommés. La deuxième consultation politique de haut niveau itio-soudanaise sur les questions de frontières a débuté mardi à Khartoum, au Soudan. Dans ses remarques liminaires, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, a exprimé sa profonde gratitude à Omar Bachir, ministre des Affaires du cabinet de la République du Soudan, pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité accordée à la délégation éthiopienne. Damaka a souligné à cette occasion que les deux pays se sont engagés à résoudre à l'amiable les différends concernant leurs frontières communes. Damaka a adressé ses plus chaleureuses félicitations au peuple et au gouvernement de la République du Soudan pour avoir été radiée de la liste des États sponsors du terrorisme. Selon Damak Amakounen, l'Éthiopie est fermement convaincue que cette décision attendue depuis longtemps par le gouvernement des États-Unis de retirer le Soudan d'une telle liste et la levée des sanctions économiques et financières ouvrira la voie au Soudan pour qu'il renoue avec ses partenaires de développement dans réalisant l'aspiration du développement de ses habitants. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Moufti, qualifie la récente soumission de l'IGAD d'un succès pour l'Éthiopie, le bloc régional ayant reconnu l'opération éthiopienne de maintien de l'ordre dans l'état du Tigray. Lors de la conférence de presse bimensuelle, le porte-parole a souligné que l'Assemblée avait réaffirmé la primauté de l'ordre constitutionnel, de la stabilité et de l'unité de l'Éthiopie dans son communiqué. Dina a également déclaré que les entretiens parallèles que le premier ministre à vie a tenus avec les dirigeants de la région ont été fructueux en termes de parvenir à un accord sur les problèmes régionaux urgents. A l'occasion, Dina a rejeté l'allégation selon laquelle l'Union européenne a suspendu son soutien budgétaire à l'Éthiopie dans le cadre d'une opération d'application de la loi au Tigray. L'ambassadeur Dina a admis que l'Union européenne avait mis en place certaines conditions préalables concernant l'opération d'application de la loi que l'Éthiopie menait dans la région du Nord pour décaisser les fonds restants. Selon l'ambassadeur Dina, l'Union européenne a accepté les mesures répressives éthiopiennes comme légitimes. Le groupe terroriste type ILF était résolument tourné vers l'hégémonie du pouvoir dans la Force de défense nationale. La Clic avait également l'habitude de faire pression sur les membres de l'armée pour qu'ils se préoccupent de la race, de l'ethnicité plutôt que de l'unité nationale. Des hauts fonctionnaires de la Force de défense nationale qui se sont entretenus avec les TVA Mekhalé ont révélé certains des sabotages que le TPLF avait utilisés sur l'armée avant de sa destruction. Maita Sabia Woldaragai a plus. Des hauts fonctionnaires de l'armée nationale indomptables ont passé quelque temps avec TVA dans la ville de Mekhalé. Ils ont raconté le voyage héroïque que l'armée a entrepris pour assurer l'état de droit. Ils ont également rappelé la relation étroitement tissée qui s'est développée entre le commandant du Nord et les habitants de Tugrai qui s'engagent activement dans différentes activités sociales et économiques. Ils ont dit cependant que la jeune militaire était toujours occupée à saboter leurs efforts constructifs parce qu'elle était déterminée à l'hégémonie du pouvoir et ne prêtait aucune attention à l'unité nationale ou à la discipline militaire. Ils avaient l'habitude de proposer divers plans pour avoir la domination de l'armée. Cela allait jusqu'à se débarrasser des autres soldats en trouvant diverses excuses boiteuses telles que l'inefficacité et la filiation à des partis d'opposition. Nous avons été endeuillés de nombreux soldats uniquement à cause de ceci. Alors ils essayaient de contrôler tout le système pour leur complot malade. Le régime faisait également partie du plan de reprise du pouvoir après la réforme, ont-ils rappelé? Il est rappelé que les commandos spéciaux se sont récemment rendus au Palais national au nom d'une demande d'augmentation de salaire. Tipelef était clairement derrière cela dans le cadre de leur plan visant à créer des soldats illégaux, violant les constitutions. Ils ont également fait de leur mieux pour amener les membres des forces de défense à trahir l'armée nationale et à retourner de leur localité. Cela a été clairement visible dans la division militaire à laquelle j'appartenais. La réforme des forces de défense nationales a rectifié les vues déséquilibrées auxquelles on faisait face auparavant dans le but de créer des soldats fidèles à la souveraineté éthiopienne, malgré les différences à t'en souligner. L'université de Redawa organise des laboratoires scientifiques pour les écoles dans le cadre de son programme de services communautaires. Le vice-président du service communautaire et de la recherche affirme que la contrainte budgétaire est un problème majeur auquel il est confronté pour offrir plus de services à la communauté. Selon le vice-président, le renforcement des capacités des enseignants et l'organisation et l'équipement des laboratoires scolaires constituent un domaine de services majeurs. Une des écoles qui a été adressée avec le service communautaire et l'école préparatoire Mariam Safer, l'école affirme que l'université a fourni ses laboratoires scientifiques et ses salles TIC. L'une des écoles sélectionnées par l'université est la nôtre. L'université a apporté un soutien particulier aux laboratoires scientifiques et aux départements des TIC. Il a organisé et meublé notre laboratoire de physique, ce qui est d'une grande importance pour nos étudiants et nos professeurs. Il a également réalisé des installations dans toutes les salles TIC de l'école. Au cours de l'année écoulée, ils sont venus pour un troisième tour de soutien pour organiser un laboratoire de dessin technique complexe et un centre pour les besoins spéciaux. Cependant, la pandémie mondiale de COVID-19 l'a interrompu. De plus, l'université a beaucoup contribué au renforcement des capacités des enseignants. Pour déployer des efforts plus similaires, l'université a été confrontée à des limitations budgétaires soulignées par Salomon. L'Ethiopie a lancé mardi avec succès son deuxième satellite de télédétection dans l'espace. La deuxième satellite IT Smart RSS est censée collecter des données qui servent à des fins différentes. Il convient de rappeler que le pays a lancé son premier satellite d'observation dans l'espace le 20 décembre 2019 avec l'aide de la Chine. Merci chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.